bonjour à tous splendide riders et talentueux riders aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur une vidéo enfin pour une vidéo bref où je ne suis pas sur le vélo comme vous pouvez le voir je suis accompagné de cartons et je ne vais pas essayer de faire du vélo avec ces cartons je vous assure vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de crise le covid 19 tout ça tout ça oui j'ai une chauvage aussi donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter un new trainer voilà que j'ai pas l'envie pour le moment même si on a encore le droit d'aller en forêt avec nos vtt j'ai quand même décidé d'acheter un new trainer à cause des comportements idiots des gens alors quand je parle de gens comportement idiot je veux surtout en parler en fait de ceux qui sortent dans les bois vraiment de manière très exceptionnelle comme ils le font maintenant parce qu'ils ont le besoin de sortir maintenant qu'ils ne peuvent plus le genre de personnes qui ont vraiment des comportements stupides qui ne respectent pas les distances sociales que nous devons respecter en ce moment ou de ceux qui sortent en famille avec le chien ou le leur enfant sans les surveiller qui pourraient donc à tout moment débouler n'importe où sur le sentier quand on n'en a qu'un tout petit peu le week-end en temps normal ça va là maintenant qu'on voit le nombre de personnes qui sont apparues dans les bois ces derniers temps même si nous les habitués nous faisons attention tôt ou tard 1 le risque pourrait se transformer en accident donc c'est de cela dont je parle on va se retrouver dans un confinement total en belgique ou quasiment total et on pourra même plus sortir en forêt tout seul faire du vtt donc vu que les gens s'arrachent les autres traîneurs d'un acte s'arrache sur le pq sur les pattes nous les cyclistes ce sont les home trainers qui sont à cette boîte là celle là c'est ça l'objet de notre convoitise pour le moment parce que c'est le seul moyen d'encore faire tourner les papates ouais moi aussi je vais y passer ce que je voulais que je vous dise donc c'est parti pour le unboxing du home trainer alors c'est un waou fitness kicker snap voilà je connaissais déjà plus le nom donc parti on va déballer ça je sais pas encore si c'est bien je sais pas encore combien de minutes je vais tenir là dessus avant que ça m'énerve ben voilà j'en voulais un qui qui soit compatible avec le suite parce que clairement faire d'une saison juste pour faire du home trainer face à mes murs ça va vite me saouler donc je voulais qu'il y ait un petit peu d'amusement là dessus donc je me suis dit voilà enfin qu'il soit avec suite est bon faut quand même qu'on ressente un peu les côtes et tout de bazar donc je voulais pas les tout premiers prix où il faut soit même venir régler la force j'en voulais un qui soit avec le réglage de la force donc pour assimiler les pentes et c'est automatique et donc voici voilà le voici plutôt le waou ker snap tout bazar ouvrons ça ma biche alors si pour une fois j'arrive à ouvrir un colis sans rien péter et sans tout couper dans tous les sens faudrait que j'ai un cru c'est un petit truc là un gif de borat en bas de grain succès à bord vrai que je regarde ce soir d'ailleurs vous savez quoi il faudra pas de grain succès parce que j'ai déjà pété un truc alors ça bon j'imagine que ça c'est un carton je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui sera intéressé c'est un unboxing le but c'est pas de le voir moi c'est plutôt de voir ce qu'il ya dedans le carton pour le moment il ya tout ça fort intéressant ah mon toutou coucou mousse il va venir taper l'un gris dans la vidéo on va avoir un compagnon à quatre pattes alors je crois que plus facile pas devant lever comme ça je pense on va éviter de tout péter là dedans il reste rien on met ça sur le côté ça se présente comme ça l'histoire ok grins succès je vais peut-être ouvrir ce qu'il y a là dedans l'histoire ou là ici j'ai plein de trucs alors j'ai l'alimentation il ya plein de câbles pour l'alimentation et alors ça c'est ce qui viendra coincé la roue comme ça va être utile la notice alors en ai-je vraiment besoin où est ce qui vaudrait mieux pas que je fasse ça à l'instinct à l'instinct déjà voir ce qu'il ya ici là dedans c'est le truc pour venir caler la roue je savais pas qu'on avait déjà de base moi j'en avais commandé c'était ça le deuxième truc j'en avais commandé en plus bon bah voilà j'en ai vu donc maintenant qu'on a ça j'imagine que ça il va falloir que ça reste là comme ça j'en sais rien je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble je vais quand même un peu lire ce qu'il ya dans le dans le livret donc voilà quand il arrive il est comme ça ici on vient mettre la lime là on a la roue enfin on vient rouler là dessus ça je crois que c'est le poids qui donne donc l'effet de résistance ou le bazar voilà ici on a de quoi venir positionner la roue avant du vélo donc moi j'en ai deux voilà c'est jamais alors maintenant vous allez me dire sur ma chaîne je fais du vtt et pas de vélo de route attention j'ai un vestige du passé alors c'est un trek alpha 1.5 je lis là sur voilà c'est un truc alpha 1.5 alors vestige du passé le truc a plus de 10 ans maintenant voilà plus de 10 ans j'avais c'est le vélo que j'avais quand j'étais à dos en fait avant que j'ai arrêté à cause de problèmes de genoux c'est là dessus que je ponçais les bornes et en fait ça m'a fait tellement mal de le quitter que fallait de quitter le vélo en général que c'est savoir que j'ai eu un accident en genoux et je ne savais plus faire de vélo à cause de ça donc j'ai dû arrêter de rouler avec avec celui ci et l'année dernière mais grâce à l'électrique j'ai enfin pu remonter en scène donc ça va me faire bizarre de remonter là dessus ça va faire plaisir et d'un autre côté je vais voir où on se paie de l'autre côté de la pièce et il va me dire ouais mais moi je veux rouler gros alors bon du coup pour ce qui est des câbles on reçoit ça 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 va pas mettre fort utile c'est pour ça qu'on a tant de cas et on reçoit la prise européenne bien évidemment donc voilà si jamais vous voulez le prendre en voyage ce que je vous déconseille parce que merde prenez votre vélo en voyage ça c'est le même poids et au moins vous êtes en vélo vous avez ça donc ce machin vient se brancher ici ça c'est logique voilà donc à en croire le petit livre satanique qui nous donne les explications il va falloir que j'enlève le quick release de base du vélo j'ai même pas eu le temps de le préparer quoi je les eus juste descendu il est encore tout poussiéreux tout crade de plusieurs années sans service enfin bref je dois enlever ça pour mettre celui qui est prévu par waouh je sais pas pourquoi on va faire ça voilà voilà donc maintenant j'insère celui-ci pour le moment vous remarquerez que c'est d'une simplicité incroyable prochaine étape la pression des pneus je sais plus du tout combien on met dans les pneus de vélo de route donc bon on va y aller un peu à l'impro et à la lâche un peu comme tout ce que je fais ça devrait passer on se dit que on se dit que ça passe on va mettre quoi 7 kilos ? 7 kilos et demi ? ah bien ça commence de manière assez grandiose j'avais oublié ça j'avais oublié ça maintenant si j'en crois cette chose il faut placer le kick à snap sur une surface stable et étendre complètement les pattes on va aller faire ça donc voilà ça ici on le met nickel donc en fait le petit brôle bleu vous voyez là ici hop sert à ingliner le le roller ici enfin là ce machin quoi et alors quand vous l'allumez vous avez cette petite loupiote là celle du bluetooth qui clignote en bleu et celle du NT plus qui est donc la puce à mon avis il me semble qui envoie toutes les informations sur l'ordi ou à ce machin là ça on verra après donc il faut revenir concrètement ouvrir ceci venir poser le vélo là et en fait ça on doit l'adapter pour que enfin on doit jouer avec la hauteur de ça donc le baisser ou le remonter pour que ça puisse venir sur les crullies ici du vélo ce sera plus facile si je vous le montre première fois que j'utilise un home trainer de ma vie hop voilà donc là concrètement je laisse ça là je ferme ça voilà il faut que je le relève voilà donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc concrètement je suis venu d'abord déposer ceci donc cette partie là dans ce brol à gauche j'ai ensuite fermé donc comme vous avez pu le voir la partie bleue pour que ça vienne choper et ça il est même pas bien dedans en fait donc hop voilà que ça vienne choper ça donc que la fin du de cette espèce de machin là bref appelez le comme vous voulez viennent dans ce trou et ensuite on vient régler la hauteur du roller c'est nickel voilà en effet donc de ce que j'ai compris il faut donc venir ensuite jouer avec ceci et vous serrez ou desserrez pour que le vélo soit stable là c'est déjà mieux pour y vous entendez en fait c'est parce que ma roue avant est desserré c'est pas ça vient pas d'ici derrière donc là pour le moment ça fonctionne tout est très simple même pour quelqu'un qui a deux mains gauches comme moi alors on nous demande ensuite de venir ajuster la tension de ce machin là pour que le pneu ne glisse pas quand on l'utilise là par exemple ici on voit clairement que ça glisse là ici ça glisse plus et voilà ça l'empêcher de glisser donc là on est sur quelque chose de bon mais si je desserre un peu ça glisse pas non plus donc voilà on est toujours sur quelque chose de bon à ce niveau là donc c'est toujours très facile pour le moment donc voilà le vélo est assemblé sur le home trainer donc ça prend pas beaucoup beaucoup de temps si on vire tout le blabla et le fait que je suis une clinche franchement c'est très rapide pour le moment il ne reste plus que et le connecter sur l'ordinateur la tablette ou n'importe quel autre support donc ça c'est la partie dont j'ai pas vraiment envie de m'occuper qui commence donc là il faut en fait connecter ça à mon ordi ou à une tablette et ensuite si j'ai encore le courage je vais essayer de le connecter à mon GPS donc au Garmin parce que les Garmin ont des entraînements qui sont intégrés dans le GPS enfin moi du moins sur le 830 j'ai ça mais je crois que sur beaucoup c'est le cas donc voilà ça me donnera en plus des entraînements de Zwift et des entraînements sur le Garmin donc avec toutes les données auxquelles je suis habitué et que je vais pouvoir comparer avec une sortie VDT classique en forêt et ouais si ouais donc brancher tout ça 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 va me saouler maintenant je sais pas si j'ai le courage de faire ça aujourd'hui alors pour de mieux résultat il faut que je réduis sexe la vitesse de rotation voilà et utiliser un pneu lisse ça ça va arriver c'était dans un autre colis qui est pas encore là donc j'aurai un joli pneu je crois que c'est bleu c'est magnifique non ? petit pneu bleu ou rouge pour aller mettre là derrière je me suis de toute façon juré que le SPE que ce soit le SPE ou le Canyon aucun des deux n'aura le droit de monter là dessus ça c'est non 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 ça c'est vraiment enlever toute âme à ces vélos ça je m'y refuse et ne montrons pas là dessus hors de question bon bah écoutez je vous retrouve pour soit j'ai eu la flemme et je fais la vidéo en deux parties ou alors c'est trop long et voilà je fais juste l'unboxing maintenant et je le connecte dans une autre vidéo sauf si c'est pas du tout intéressant et alors la connexion voilà ça se fait tellement facile que je vous zappe ça parce que c'est inutile soit je vois que j'ai pas blablaté suffisamment ce qui m'étonnerait et je vous fais ça dans la même vidéo voilà de toute façon je vais même pas l'utiliser tout de suite de même que j'ai pas envie moi j'ai envie d'aller faire du VTT là mais je vais pas le faire malheureusement et de deux la chaîne a besoin d'un gros gros entretien qu'elle a plu depuis des années donc si je veux pas tout flinguer et ne plus pouvoir rouler d'ici 30 km faut d'abord que je m'attaque à ça avant de pouvoir l'utiliser bon j'ai quand même juste monté dessus histoire de voir ah ouais en jeans qu'est ton idée gros bon c'est stable c'est dur ça fonctionne ça fonctionne oui et en danseuse ah tu peux même te mettre en danseuse ça pose quelque part un souci voilà vous n'avez rien raté quelques heures se sont écoulées j'ai donc voici l'installation donc j'ai mis le vélo dessus très bien enfin il est mieux mis cette fois donc voilà à quoi ça ressemble ça prend pas des masses de place je m'attendais à plus pour marquer l'homme qui fait du sport avec du fusti et pas de l'eau donc voilà le setup à quoi il va ressembler donc je vais mettre le vélo ici je suis quand même en dehors donc c'est vachement plus cool ça motive ce sera moins difficile comme ça mentalement et avec l'ordi qui est mis juste en face ou bien la tablette ou le téléphone je sais pas encore trop ce que je vais employer selon la netice d'explication il n'y a quasiment plus rien à faire en fait une fois que ça est fait il n'y a plus qu'à le connecter en bluetooth en fait avec l'appareil donc là il y a le téléphone la tablette ou l'ordinateur qui va envoyer ou recevoir les données de suif donc je vais vous filmer ça normalement ça doit être très simple mais on va voir à quoi ça ressemble donc voilà ce qu'il nous est demandé c'est via l'application Wahoo donc là je vais le faire via mon téléphone et pas via l'orbit d'enregistrer le home trainer et une fois qu'on l'enregistre en fait il faut le faire avant de créer son compte Zwift parce qu'on récupère 30 jours de Zwift gratuit donc c'est toujours cool en ces temps-ci alors quand vous vous inscrivez connecté vous pouvez choisir les applications que vous voulez que Wahoo se synchronise donc là moi j'ai juste mis Strava pour le moment voilà je suis en train de suivre on me demande nom, prénom et tout bazar donc on va faire ça tranquillement j'ai bien sûr tout lu voilà configurer des produits Wahoo donc voilà là je suis inscrit il me demande de configurer des produits Wahoo je vais aller chercher donc sa kicker donc voilà allumer l'adaptateur, secteur inclune enfin utiliser l'adaptateur ouais sur le ViewBuy en lettre sont allumés ouf c'est pas ça voilà activer le Bluetooth ça va être mieux on l'autorise évidemment ah il a déjà trouvé le kicker snapshot ça a été vite donc voilà vous avez c'est la toute première fois que je fais ça donc vous l'avez en direct avec moi on va voir si ça va se faire facilement et bien est-ce qu'il y a un petit truc ici qui a changé ? non il n'y a rien au niveau du Bluetooth là qui a changé donc les informations sont en train de se transmettre tout 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 tatatatou faut tuer le temps hein période de confinement oblige voilà donc je viens maintenant ça vient de terminer donc je tombe là dessus j'imagine que je dois jumeler c'est ce que tu pourrais juste installer la mise à jour bon ben on va faire ça et ben je vous re-retrouve dans quelques secondes pour information là le petit le premier le truc juste avant le jumelage ça m'a pris quoi on va dire une bonne minute alors je remarque que ANT plus et Bluetooth ce sont tous les deux éteints là maintenant alors juste petit mot comme ça à ce qu'il parait le ANT plus donc soit vous avez un vélo connecté il me semble que ça existe sur les vélos de route des vélos qui ont déjà le ANT plus et du coup ça se connecte via le ANT plus sinon vous achetez le il y a des petits adaptateurs apparence ZWIFT en vend je crois que WAHOO en vend donc si vous avez un TAX ou un ELITE ça doit être la même chose ça va c'est vite la mise à jour maintenant je sais pas s'il y a une réelle différence j'imagine que le ANT plus est peut-être plus rapide ou plus précis que le Bluetooth j'en sais rien mais honnêtement moi je vais me satisfaire de ça c'est vraiment pas une discipline qui est principale chez moi c'est vraiment juste pour tuer le temps là pendant les le confinement donc moi le Bluetooth ça m'ira très très bien donc voilà le firmware update est complete donc maintenant j'imagine qu'il va se passer quelque chose ou pas voilà je fais tout ça pour la toute première fois en même temps que vous pour que vous puissiez vous rendre compte de la chose que ce soit pour le montage si c'est facile ou pas pareil pour la mise les premières connexions et tout le bazar voilà comme ça si jamais vous êtes intéressé par ça aussi que ce soit un achat neuf ou un d'occasion parce que les gens se sont tellement rués dessus mais je suis sûr que il y a de grandes chances que ce soit mon cas aussi ça va tellement pas plaire à tout le monde qui va y en avoir à mon avis très très vite qui sont en vente ou alors après le confinement si jamais vous étiez intéressé par un de ces trucs là je suis sûr que ça va se vendre mais à la pelle une fois qu'on en aura plus besoin moi je vais quand même essayer de le garder puisque bon vu le prix du machin on va quand même essayer de le rentabiliser quoi le bonhomme pourquoi pas pour des entraînements du matin avant de partir au boulot ça ça pourrait être pas mal quand même si j'arrive à me motiver à aller sur ce truc ça peut être cool bon j'ai de nouveau un téléchargement alors là pour le moment c'est très facile mais c'est assez long bon ça va peut-être me prendre 10 minutes à tout casser pour faire tout mais voilà comme ça je suis honnête quoi y'a rien de compliqué mais ça prend du temps après je suis dans ma cour et j'ai très peu internet ici donc ça doit à mon avis avoir une très grosse incidence mais bon je vais pas le monter dans le salon où j'ai du meilleur wifi sachant qu'il va être ici dans la cour voilà donc je vais pas vous le montrer sur mon téléphone parce que sinon je vais me faire copier le code mais vous avez donc à l'achat du Wahoo mais j'imagine que c'est sur tous les home trainers que vous achetez 30 jours d'essai gratuit sur Zwift alors leur site n'est pas à jour, il écrit sur leur site qu'une fois que vous avez l'application qui est téléchargée vous devez rentrer votre adresse mail ainsi que le numéro de série qui se trouve ici sur le côté donc vous devez rentrer ça sur l'application pour recevoir votre code qui vous permet lors de la création de votre compte Zwift de bénéficier de 30 jours gratuit donc bien créer son compte seulement après avoir mis en route le machin là cependant le site n'est pas à jour parce que j'ai reçu le mail sans jamais avoir à rentrer le code du numéro de série du stand alors j'imagine que c'est parce que maintenant ils ont automatisé la chose et que quand je me suis connecté en bluetooth voilà il a dû lier mon compte avec cet appareil donc moi j'ai reçu par mail le code que je vais pouvoir aller mettre sur Zwift lors de la création pour pouvoir avoir 30 jours d'essai gratuit ce qui est cool, c'est cool voilà là par exemple vous pouvez voir sur l'ordi je viens de lancer l'application qu'il est en train de faire une update donc j'ai le temps il y a ce 10 minutes donc j'ai le temps voilà de vous filmer pour le moment ce qui se passe et d'aller créer mon compte à la cool, pas d'empressement donc voilà toujours pour parler de Zwift une fois que vous avez créé votre compte sur le site internet vous avez vraiment pas à pas tout ce que vous devez faire donc télécharger et installer comment il faut le faire apprenez les bases de Zwift donc ça j'imagine que c'est les bases du programme se lancer et voilà une FAQ moi je vais aller chercher l'endroit où je dois rentrer mon code parce que ça je sais pas où ça c'est peut-être mon abonnement Zwift enfin bref on va voir ça et je vous le dis dès que j'ai trouvé voilà donc je vais pas vous montrer mon écran maintenant parce que mon code est dessus mais en gros sur la page que je venais de vous montrer où il y a juste écrit s'abonner à Zwift vous avez directement le promo code enfin le code promo que vous pouvez appliquer vous mettez votre EPI vous mettez le code que vous avez reçu par mail vous appuyez sur reply et ça y est c'est fait vous avez moi il me dit oh Sam you've just unlocked a free month of Zwift courtesy of Wow Fitness thank you watch for a credit on your next billing statement ça y aura pas donc voilà maintenant il y a plus qu'à attendre que Zwift s'installe sur mon ordi et on pourra lancer tout ça voilà donc je teste aussi via le téléphone pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la tablette ou l'ordinateur juste devant eux il y a des montes enfin des vous pouvez facilement mettre sur le guidon de votre vélo votre smartphone via des petits trucs là pour monter le mount en anglais je sais plus et voilà vous pouvez facilement le télécharger sur votre téléphone donc moi j'utilise les deux là en ce moment et voilà vous choisissez juste enfin voilà ça fonctionne comme va fonctionner l'application sur l'ordi sauf que là c'est sur votre téléphone donc à choisir mais les deux fonctionnent ça c'est une bonne chose à savoir c'est tout ce que j'avais à douter bon en fait je ne savais pas pourquoi je ne le trouvais pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déconnecté mon appui Wow qui était toujours en train de tourner parce que ici le Bluetooth restait allumé fixe et alors c'est sur puissance que j'ai appuyé il a tout de suite trouvé donc clicker snap maintenant si j'appuie sur ok ok maintenant il a les deux donc on peut, il ne se passe pas si je fais ça, calibrer votre home trainer une fois par semaine vous assurez vous c'est toujours le home trainer pendant 10 minutes avant d'effectuer le spin down ok je ne vais pas faire ça tout de suite on le fera après alors ça hop alors si vous avez envie de savoir combien je mesure 186 et alors en temps normal je suis à 80 oh non on va dire 87 kg soyons honnêtes mais il y a eu les vacances et là maintenant il y a eu le confinement ça fait mal hein j'espère que ça ça va vite baisser ah ça plante ah voilà nickel ça fonctionne là qu'est-ce qu'il nous dit lui pick a root we've got flat and fast hard and hilly and everything in between génial ben on va choisir un truc ce que je vais faire c'est que je vais vite fait en choisir un je me mets avec la gopro enfin sur le vélo avec la gopro face à moi et on va ce que ça donne puisque visiblement sur l'ordi il n'a pas envie de terminer ça vite donc on testera ça après voilà donc je le refais mais cette fois via l'ordi donc on appuie sur puissance il trouve le kicker snap direct voilà il est connecté on appuie sur ok faudra sûrement faire pareil si vous avez des capteurs de cadence fréquence ou de vitesse moi celui de vitesse je vais mettre celui qui n'en sert à rien que j'avais reçu avec le garmin et voilà vous arrivez ici et euh tiens maintenant c'est plus que 7 jours et plus 30 d'essai gratuit bon en soit j'ai quand même déjà ça pour essayer et ensuite bah voilà vous choisissez ce que vous avez envie de faire en fait hein concrètement à partir d'ici vous avez vraiment plein de choses euh pitou pitou on va aller sur route voilà est-ce que j'ai envie de faire ça est-ce que j'ai envie de faire euh ça allez on va prendre un de 6 km ici parce qu'honnêtement euh voilà on va ça alors ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser l'écran enfin l'écran à mon avis ça vous avez déjà dû voir pas mal comment ça fonctionne on voit tous les nouveaux qu'ils sont avec le petit les sans casque avec le petit cuissard orange on est pas mal et voilà ouais je vois quand même vachement mieux j'ai fait un petit test vite fait avec le le téléphone juste pour voir que ça fonctionnait pendant que celui de l'ordi était en train de de s'installer mais je voyais rien c'était hyper compliqué ici vu que l'écran est vachement plus grand c'est quand même vachement plus facile et alors un truc génial là j'avais commencé sur une portion où on était avec 5 6% et on sent vraiment que c'est vachement plus beau de pédaler enfin si on reste sur la même vitesse vu que l'ici derrière il ajuste la force de la roue en fonction du relief de Zwift il me semble que sur le snap donc le kicker snap celui que moi j'ai voilà on peut aller jusqu'à 10% voilà c'est ça limite à lui au delà il vous faut un modèle plus haut de gamme faudrait peut-être que je m'occupe de ma transmission en fausse de l'eau donc voilà si vous voulez encore qu'il ajuste pour encore plus que 10% voilà il vous faut un modèle plus haut de gamme sinon si vous avez un modèle comme moi qui est limité par exemple à 10% ce que Zwift fera une fois que vous avez atteint la limite et que votre on-trainer ne peut pas aller plus loin c'est qu'il va juste réduire votre vitesse dans le programme donc si vous voulez continuer à pouvoir aller plus vite il faut pédaler encore plus vite parce que artificiellement votre vitesse sera baissée donc voilà ça vous empêche en rien donc voilà à quoi ressemble l'écran hop on est donc sur quelque chose d'assez cool donc voilà à quoi ça ressemble là je pédale pas assez vite donc je suis en queue de groupe on va arranger ça ne vous inquiétez pas mais il n'y a pas de moteur ici donc c'est différent allez hop on continue bon ben voilà je vais m'arrêter là sur pour cette vidéo aussi je vous ai montré un peu comment on installe tout ça donc le home trainer en lui-même Zwift et si ça vous intéresse pourquoi pas faire une ou deux vidéos là dessus pendant le confinement allez à la prochaine au revoir merci 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 merci